Sous-titrage ST' 501 Amen ! Est-ce que tu peux bénir aussi ton voisin ? Dis-lui que je te bénis parce que tu es une personne béni. Amen ! Je vous bénis maintenant de ta bénédiction. Je vous bénis également au nom de Dieu. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Mettez-vous pour un petit moment. Que Dieu vous bénisse. Amen ! Amen ! Amen ! Très content ! Et c'est pour me dire. Parce que Dieu nous a sélectionné parmi les filles. Oui ! Alléluia ! Il est merveilleux. Amen ! Amen ! Bien aimé. Tout n'était pas rouge. Je me rappelle. Il y a cela que je connais de soi. Si je ne le prends pas. J'étais en train de prendre mon avion contre le Canada. Le Canada. Je reçois un appel. C'est le matin. Il y a un monsieur qui m'a appelé. Il m'a posé la question si j'étais pasteur. Il m'a dit qu'il y a un fils qui venait de rentrer là. Alors, j'étais en train de courir parce que j'étais en retard. Je demande aux messieurs d'aller rapidement à l'église. Sachant qu'à 7 heures il y avait des serviteurs qui étaient déjà là. Quelques temps plus tard. On m'a appris que c'était Papa Lé qui nous avait écoutés. C'était trop dur. Il y a qu'il passe. Alléluia ! Ben, assis pas là. C'est le chemin de toute la terre. Alléluia ! Lorsque je suis rentré, on m'a appris aussi le décès. J'étais encore en voyage. Les décès du jeune frère. Il y a d'autres bien-aimés. Rien. Il y a des autres bien-aimés. Il y a des autres bien-aimés. Il y a des autres bien-aimés. Et aussi, il y a des autres bien-aimés, Colonel Patrick. Il y a des autres bien-aimés. Nous devons vraiment prier pour nos familles, nos enfants. Il y a des autres bien-aimés. C'était très important. Oui, nous devons vraiment prier pour nos familles et nos enfants Nous devons vraiment prier pour nos enfants. Je suis arrivé à Bruxelles pour trouver le Foufou, c'était pas passé. Foufou, c'est quoi ? C'est quoi ? Il va pas changer. Il va pas changer. Voilà. Foufou... Je ne sais pas, je vais faire des Sharapots ou Foufou. Le LP a été fait des Sharapots ou Foufou ? J'avais un Sharapot ou Foufou qui vient à la restauration. Encore une fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas, des Sharapots ou Foufou. Si tu viens à l'arrestauration, si tu avais une arbre de sauce, tu veux me faire, tu ne sais pas. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire Amen? Ce n'est pas facile. Vous imaginez que je faisais des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher le fou. J'ai quitté Québec pour Montréal. Tout simplement pour aller chercher le fou. Attention. Cette fois-ci, un petit voyage, fais-moi des petits baboulas avec des vrais. Papa, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je vais faire ça. Est-ce que tu peux te tenir de vous? Que Dieu bénisse l'ensemble des saints. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Proverbes. chapitre 14, verset 34. Nous allons parler sur les droits clés du développement d'une nation. Les droits clés. Procès de l'éducation 34. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 34. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. La justice et l'éducation. Mais le péché et la honte des peuples. Merci. Seulement 30 ans. Veuillez-vous en soirée. que Dieu bénisse. Soyez attentifs. C'est un conseil très important. Alléluia. Nous sommes dans l'histoire d'Abraham. Suivez très bien cette histoire d'Abraham. Dieu appelle Abraham. Il dit à Abraham, j'ai déféré une multitude de nations. Je vais parler d'une nation. Mais comment la définir ? Si je ne peux pas définir la nation, c'est le plan juridique. C'est le plan juridique. Lorsqu'on parle d'une nation, on voit avoir la même idéologie, la même langue, la même religion. Mais ici, je parle d'une nation. Parce que quand je dis à Abraham, j'espérais nettoyer l'intuité des nations. Et puis nous voyons Jacob venir et Jacob va engendrer douze tribus d'Israël. Ce sont les douze fils de Jacob qui ont constitué les nations. Ou la nation maintenant, d'une manière générale, d'Israël. Amen. La nation dont j'ai fait allusion, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi et c'est moi. Dis à ton voisin, c'est toi la nation. C'est toi la nation. Amen. Les développements d'une nation. Alléluia. Mais ici, la Bible dit, c'est la justice qui élève d'une nation. Mais je vais parler de trois clés du développement d'une nation. Je suis dans la famille du prophète Jambon. C'est une nation. Parce qu'aussi, vous avez la même idéologie, la même situation et vous parlez le même langage. Vous avez la même langue dans la famille. C'est une nation. Mais vous avez besoin de voir le développement au sein de la nation dont vous êtes roi, dont vous êtes chef. Je ne suis pas dans la politique, je suis en train de parler d'une famille. La famille est une cellule de base d'une nation. Vous ne pouvez pas parler d'une nation sans parler de la famille. Parce que c'est la famille qui constitue une nation. Donc je suis en train de parler d'une famille qui est une cellule de base d'une nation. Mais nous avons besoin de voir le développement dans nos filles, dans nos familles. Nous avons besoin de vivre aussi, de mener une vie épanouie. Mais comment y arriver? C'est ça le problème. Vous savez de manière générale, quand vous allez dans les pays étrangers, vous allez voir que ce sont des pays vraiment démenants. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant de voir d'abord les dirigeants politiques. Il faut d'abord commencer par la famille que toi tu gères. Comment tu diriges ta famille? Comment tu diriges ta famille? Si tu diriges mal ta famille. Tu es sûr que le jour où on va te nommer couverter, c'est alors que tu vas bien couverter. Commence d'abord par la cellule de base. La manière dont tu jettes ta famille. Et tu vas tout simplement te chercher au niveau national. Quelqu'un m'entend? Est-ce que je vais faire entendre? Ce que tu fais dans ta maison, c'est ce que tu feras au niveau national. Si tu es un mauvais responsable, un mauvais conducteur, même si on te confie des responsabilités au niveau national, tu seras toujours mauvais. Amen. Nous venons tous ici pour prier. Demander à Dieu comment? Que c'est-à-dire ma petite famille? Ce que je suis épanoui pour être béni. Mais il y a trois clés. Trois clés. Il faut maîtriser ce matin. La première clé, c'est la justice. Amen. La justice. La Bible dit que la justice élève une nation. La deuxième clé, c'est la sagesse. La troisième clé, c'est la paix. Dis-moi. Amen. La justice, la sagesse et la paix. C'est alors que vous pouvez développer votre nation. Je suis en train de parler à une nation. Il sait quoi le mot? Quand tu as appelé Abraham, il a dit que je ferai de toi une multitude de nations. Il a dit Abraham a engendré des nations. Pareil aussi avec toi. Quand Dieu m'appelle, il m'appelle comme Abraham. Quitte la maison de ton père. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte ta patrie. Quitte ta patrie. Je ferai de toi une multitude de nations. Je ferai de toi une multitude de nations. Vous êtes une nation. Vous êtes une nation. Parce que les nations. Si Abraham a engendré biologiquement les nations. Mais moi, je suis en train d'engendrer des nations au moyen de l'évangile. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entend? Alléluia. On dirait que c'est déjà fini. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai rencontré des nations. J'ai rencontré des prêtres. Mais au moyen de l'évangile. Dieu a fait des rois un père. Qui est une source de bénédiction. Pour toutes les nations. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu es une personne béni. Amen. Tu es une personne béni. Je suis une personne béni. Si à ton voisin, je suis une personne béni. Je suis une personne béni. Si on reste dans l'histoire d'Abraham. Dieu devient historique. Dieu nous a montré l'histoire d'Abraham. Pour nous enseigner comment il fonctionne. A l'époque d'Abraham. Il a appelé Abraham. Il était au milieu de ses frères. Dans sa famille. Il a tout abandonné. Aujourd'hui. Dieu m'appelle. J'ai tout abandonné. J'étais parmi mes frères et mes soeurs. Dieu m'abandonne. Et Dieu m'appelle. Il m'a dit. Il m'envoie. Je suis là devant l'Eglise. Voilà. Tu deviendras une utile des nations. Le père des utiles des nations. Que tu vas engendrer au moyen de l'évangile. Amen. Mais. Les nations. Israël. Sont des nations bémies. Mais les nations engendrées au moyen de l'évangile. Sont plus bémies que les nations engendrées au biologiquement bémies. Parce que la Bible dit. Heureux. Et c'est donc. Toi qui n'as pas vu. Mais tu as cru. Il y a des gens qui ont vu. Mais qui n'ont jamais cru. Mais toi tu n'as jamais vu. Mais tu crois au moyen de l'évangile. Mais tu crois au moyen de l'évangile. Amen. Écoutez ce que nous sommes. Nous sommes à la première clé. Chapitre 2. Verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Ton bras est puissant. Ta main face. Ta droite est le vert. La justice et l'équité. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Réponds. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Ce que quelqu'un m'entend. La justice et l'équité sont les fondements de ton trône. Tu ne peux pas appeler Dieu à gérer ta maison sans avoir la justice. Si dans ta maison il y a justice, sache que cette justice est le fondement. Et la fondation du bonhomme de Dieu. Il y a des familles qui prient. Mais qui n'ont pas pour roi les dieux du ciel. Il y a des familles qui prient. Il y a des hommes de Dieu qui marchent dans la crête. Je vais te poser la question. C'est lui qui craint. Et celui qui tremble. Qui est plus grand. La Bible dit. Les démons. Toi tu crois. Tu crains. Mais les démons croient. Et craignent. Qui est plus grand. Attention. Les démons risquent d'être plus gros que nous. Les démons risquent d'être plus gros que nous. Parce qu'il tremble. Nous ne nous croyons pas. Nous ne nous tremblez pas. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Mais quand tu parles, tu es plus grand. Quand tu parles, tu es plus grand. Mais tu as dit que tu es plus grand. Comment est-ce que tu es plus grand. Comment est-ce que tu es plus grand. C'est rien. Et pourquoi ? J'ai appris beaucoup de choses. Mais tu ne peux pas vous dire. Il y a même des enfants du Jourdain. Ils apprennent là-bas à l'église. Ils sont enfants du Jourdain. Pas à l'église. Les dimanches, ils sont à l'église en train d'écouter la parole. Et les gens ne sont pas les autres. Les après-midi, ils sont sur les petits-shirts. Il n'y a pas de la tête. Après, il n'y a pas dit que je n'ai pas besoin de la personne. Tu dis quoi ? Est-ce que tu ne t'en as pas ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu ne t'en as pas ? Est-ce que tu ne t'en as pas ? Est-ce que tu n'as pas dit que tu es à l'église en train de la rotation ? Moi, vous voulez être dans la faction de lui. Tu as dit qu'il m'a dit ne l'espienne. C'estille-en ? En fait, il si tu n'as pas dit qu'il t' necessary. Qu'est-ce que tu t'entend pas mal ? Lereururururur. Si je n'as pas dit que t'entend pas. L'injustice ! Et l'équité. Et l'équité. sont le fondement du tournoi de Dieu. Beaucoup de serviteurs sont mariés avec des enfants. Écoutez ce qu'ils disent. Moi et ma maison nous servons. Moi et ma maison nous servons Dieu. Ma réalité, Dieu ne parle des rois de ces services. Vous ne pouvez pas parler du roi. Si vous parlez du roi, il est roi parce qu'il a eu le roi. Tu es roi parce qu'il a eu le roi. Comment alors? Vous dites que moi je suis l'enfant de Dieu. Moi et ma maison nous servons. Parce que nos enfants mais qui est roi dans vos conditions? À une seule condition. Pour qu'il soit roi pour qu'il soit roi il doit avoir un justice dans ta maison et ne c'est pas la seuleublique? S'il n'y a pas de justice dans ta maison s'il n'y a pas d'équité dans ta maison Et donc quand il arrive, il n'a pas de place, il n'a pas de place, il va répartir. Il faudra que les enfants de Dieu ne peuvent jamais voir les développements dans leur foyer. Parce que Dieu n'est pas le roi, parlons de la justice. Lorsque nous parlons de la justice, nous voyons deux appareils, deux appareils, judiciaires. Nous avons deux judictions, nous avons des parquets, nous avons aussi des tribunals. Au tribunal, on voit des juges. Et au parquet, nous voyons des magistrats. Lorsqu'on parle du ministère public, nous voyons les magistrats qui sont venus. Mais en quelque sorte, les magistrats jouent le rôle de l'avocat. Parce que les ministères publics défendent les lois du pays. Je suis dans une cellule basse. Je suis dans une famille. Est-ce que je peux entrer dans ta famille? Qui m'invite à entrer dans sa famille? Est-ce que je peux entrer dans ta famille? Est-ce que je peux entrer dans ta famille? Est-ce que je peux entrer? Est-ce que tu peux entrer dans ta famille? Est-ce que tu peux entrer dans ta famille? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu as entré dans ta famille? Regardez bien! La famille est le modèle de la parquet judiciaire. Vous avez le papa qui est juge. Il n'y a pas de 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 juge. Est-ce que vous avez compris? C'est dans notre interne. Nous sommes des juges. Pourquoi vous ne l'avez pas de juge ? Pourquoi vous ne l'avez pas de juge ? Pourquoi vous ne l'avez pas de juge ? Amen. Ainsi, la vie. C'est le rôle d'un papa au sein du juge. La maman. Regarde le rôle de la maman. Le ministère public. Elle défend les emplois. Elle essaie d'atténuer les tensions. Les sensibilités dans la famille. C'est le rôle de la maman. Vrai ouf. La maman, alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous avez dit? D'abord, nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a vraiment un rôle. Il y a un magistrat. Il y a un magistrat. Il y a un ministère public. Papa, c'est le juge condamné. Comment vous avez dit? A partir d'aujourd'hui. Plus question. Que vous êtes en train de rentrer dans cette maison. Ensuite, après 18 ans. Juge président. Juge président. Bam. Il y a un magistrat. Amen. Et. Ce que vous avez dit. 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 Je vous ai dit. Ce que vous Willieui ta coeur. Ma jugement c'est qui? C'est les magistrats. C'est pas? Donc vous avez dit. Juste quand on est passé. On a dit dix ans de prison. Mais c'est du ministère public. Le magistrat là. On s' corazot élim Lightning. A designers a goéxécuted jugement. Amen. Donc la tente a la raté. down. Sur. A partir d'aujourd'hui. Et si? C'est la maman qui va révéler son mari. Elle va révéler son mari. Elle appelle ses enfants. Papa était très fâché. Voilà ce que papa a pris comme décision. Donc, maintenant comme je suis dans votre maison, je suis en train de voir maintenant la justice. Est-ce que réellement la justice est quittable? Et dans votre promesse. Nous avons le foyer. Je suis dans le foyer des chrétiens. Il est en train de voir les hommes de Dieu. Là où vous voyez, le père et la mère sont comme des adversaires. Fasse-fasse. 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 Comment te paie là? Amen! Regardez combien les responsables de ma famille qui aiment paire près de sa femme. Ainsi que je suis dans la maison. Avec beaucoup de mépris. Avec beaucoup d'injustice. Avec beaucoup d'injustice. Avec beaucoup d'injustice. Amen! Amen! Il y a des garçons! Nous avons vraiment de la mère. Nous avons vu avons un frère de notre mère. Que nous avons des filles. Que nous avons des filles pour nous aider. Je suis là! Exactement! Ta femme! Je ne suis pas de l'adversaire. Tu vois ? Tu ne veux pas lui? Ta femme! Est-ce que tu es la française? Mais regardez aussi comment vous disez! Nous ne vous savons pas que vous devez trouver de la maison, Que nous disons qu'il y ait une tonton! Ne vous sait jamais de laisser de nous dans notre maison. On se sent jamais de savoir de notre maison, Et à nous coûter une tonton! Vous savez ce que vous disiez mon père! Les agents vont ne pas leur faire! Il y a aucune de la justice dans la maison. Mais il y a un moment d'expérience! Et en fait, on peut mettre une tonton! C'est le bonheur. Il rit avec tout le monde. Il joue avec tout le monde. Il part avec tout le monde. Mais quand il monte chez lui à la maison, c'est un père responsable. Papa, il y a quoi ? Il n'y a pas d'autre chose. 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Papa, 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 papa. Papa, papa, papa. Papa, papa. Papa, papa, papa. Que je tiens à faire, maintenant je ne l'ai pas d'autre chose. L'homme est un peu plus. Père, tu es un peu plus. J'ai dit à moi, j'ai dit à moi, je n'ai pas de rares ou rires. J'ai dit à moi, je ne vais pas bouger à ma vingtaine de livres. Voilà. J'ai pas d'autre chose. Nanda ou de papa Sinon on va être au monde Dans ta maison tu dois que papa donne Nanda, comment ça ? Papa est dans mon pôle Papa bonheur Papa ma langue Après ça, elle s'est regrettée Si elle s'est regrettée, elle s'est regrettée 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 Mais vous avez tous la même vision Avec la femme Nous voulons l'évasion Nous voulons l'évasion Nous voulons l'évasion Mais Nous voulons que Dieu soit Réalisé Ce qu'il a dit C'est mille couples Ou mille familles chrétiennes Je vais vous scandaliser Je ne sais pas Peut-être que les trois familles Nous voulons l'évasion 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 Chéri aux hommes C'est quoi ? Nous voulons continuer Nous voulons continuer Nassim Nous voulons dire à bonbi chéri al-capone chéri ou chéri alléluia amé m'appelle chéri chéri ah chéri maintenant on te va continuer chéri ben la tête qu'on peut faire sans que le vieillais ne pas faire de la tête sans que le camion qui me font en bas de maillotique mais ce sont des chrétiens ils sont en train de briller amén la suicide quand vous regardez comment est-ce que le père se comprend c'est vraiment la méchanceté la méchanceté la méchanceté mais la bibliothèque c'est la justice et c'est la justice comment vous traitez votre femme comment vous traitez votre mari comment vous traitez votre mari comment vous traitez votre mari C'est entre les mains de Dieu Aujourd'hui nous sommes en forme Mais demain il y aura un relève Ce sont les enfants spirituels Et ce sont les enfants de Dieu Demain Peut-être qu'on ne saura même pas marcher Ce sont les enfants qui viennent Ce sont les enfants qui viennent Ce que tu fais aujourd'hui Ce que tu fais de ton temps C'est ce que tu fais de ta vie Ce que tu fais aujourd'hui C'est ce que tu fais de ta vie Il faut savoir comment capitaliser Nous sommes dans une maison Parlons maintenant de la justice Lorsque je parle de la justice Bon, on n'a pas été pour les tribunaux Je suis dans la maison Vous avez la femme, vous avez aussi des enfants Vous le marie c'est fou La dette, la locomotive La famille c'est son des vagues C'est vous les visionnaires C'est vous le premier responsable Amen C'est vous en fait Qui allez donner l'impulsion Aux enfants Les enfants Ne reproduisent que C'est une vie Amen Vrai ou faux ? C'est ça Si je vous montre les autres Parce que Papa et Mama Ils sont débaggare Papa et Mama Ils sont débaggaires Ils sont débaggaires Donc la fille Ils sont débaggaires J'ai dit 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 Dieu va descendre le Coran pour que Dieu te chante, il va trouver le sang c'est là où cela sera brité il n'y a pas de justice dans la maison la maman quand elle réclate son mari c'est un adversaire qu'il ne faut jamais pardonner il faut tirer avec le mépris son adversaire des mauvaises réponses envers son mari il y a des femmes polies qui sont la même aujourd'hui envers l'église c'est mon père 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 vous le savez vous le savez c'est mon père c'est mon père elle répond un poliment elle ne se même pas fait la différence dans le domaine de la politesse on n'est pas appelé seulement à être poli envers les supérieurs on est appelé à être poli envers tout le monde dans le plus petit si tu veux te faire respecter comment t'apprends à respecter le petit les petits vont te respecter si tu ne le fais pas sache que le petit va te marquer du reste même ton enfant risque de te marquer du reste dans une maison il y a le trouble on ne sait pas qui dirige la maison qui est dans cette maison c'est la papa qui donne c'est toi c'est perdant des directions les enfants font comme si nous étions dans une nation bananier il y a aucune justice dans la maison et les dimanches nous sommes tous en train d'évoquer les noms de l'éternel à la maison nous prions si tu ne maîtrises pas la notion de la justice et les mères ont tant mieux rester à la maison autant mieux rester à la maison autant mieux jeter la bible parce que c'est en justice il y a une nation comment tu traites ta belle famille pour toi la vraie famille c'est ta mère biologique qui est tombée la belle-mère la vraie famille la vraie famille à moi aussi mon frère mon frère vous devez faire attention faites attention comme dans votre maison à la maison vous avez des gens si vous avez des Sapkou Je looks il se dit tu deviens le père adoptif Même la loi terrestre dit que les enfants adoptifs sont en même temps le pire des qualités que les enfants en plus de l'autre. C'est vrai ? Oui, c'est vrai ? C'est ça ? Si les hommes de ce monde ont créé cette disposition, il n'y a pas de faute raison. Mais je n'ai pas de disposition. Ils sont une inspiration. Quand vous êtes dans une maison, vous avez les enfants de la femme que vous avez accepté. Quand vous épousez une femme, il y avait des enfants. C'est-à-dire, de facto, ces enfants deviennent aux enfants. Vous devez les traiter comme aux enfants. Mais ce qui est bizarre, il y a un bébé qui traite même ses propres enfants comme s'ils étaient dans un camp invité. En plus, il y en a un camp militaire. Il y a un corps de la femme. Il y a un corps de la femme. Le papa n'est pas là. Il y a un maîtrise. Le papa. Le papa n'est pas là. Le papa est conscient, il s'en fout. Le papa n'est pas là. Le papa n'est pas là. Le papa n'est pas là. Et puis en rentrant il chante la chanson de Dieu Et puis tu as fait ta femme, nous allons prier Dieu ne descendra jamais Dieu ne descendra jamais Vous avez posé un mari Qui a des enfants Vous l'avez accepté Lorsqu'il t'a mis les oreilles, vous l'avez accepté En français Les collègues, n' vont pas promoter Je veux pas gérer mon fils Je veux que j'accepte Je n'ai pas suspegé Qu'est-ce que essaie Il faut que ça Il faut que ça Il faut que ce qu'il soit Il faut que ça Que ça Il faut que ça Non Je n'ai pas besoin d'être en quarantaine. Et puis, je n'ai pas besoin d'être en quarantaine. De facto, si tu acceptes Maria, tu te deviens amener. Je te promets à Maman qu'il n'y a pas de Maman. Mais ça ne se passe pas chez moi. Avant de chanter, j'aimerais te dire en réalité de Maria, ce n'est pas ta mère qui va te consommer. Ta mère ne va pas consommer le mariage. Elle ne veut pas consommer. connector suspect je lui dis de innovate ma maybe c'est Terra a mis qu'est ce que j'ai en train de Inst Intel on est moins d'un côté dans le mariage et même selon la bible ça n'existe pas je vous dis la vérité tu envoies ta fille se marier mais tu donnes des mauvais conseils mais qui va consommer les mariages c'est à dire d'entrer les jeux ta fille en voyant son mari elle pense qu'elle a fait un adversaire amen c'est fini quand elle entre dans le mariage c'est des chaos total rien n'est juste dans la maison regardez combien les femmes que vous connaissez qui ont trouvé les enfants de leur mari ce sont ses ennemis potentiels c'est ennemis potentiel maman il n'y a pas de juste dans la maison il n'y en a pas parce que la justice est celle d'une famille j'endre l'amour quand vous mettez les enfants au même pied des pieds ils vont s'aimer ça sera comme les enfants du même père c'est ça l'unité bon mettons en famille il n'y a pas de justice c'est la justice qui élève une nation un royaume est divisé est appelé à disparaître si tu n'as pas besoin vous êtes divisé toi en réalité quand vous priez ensemble c'est notre Dieu c'est un royaume est divisé qui est appelé à disparaître c'est un royaume vous priez de manière dispersée et Dieu ne va jamais exaucer une famille divisée le vrai royaume ce n'est pas le Maroc le vrai royaume c'est votre famille donc vous vous êtes le roi c'est un royaume et la femme et la reine et les enfants sont des princes mais c'est déjà le royaume est divisé mais il est appelé à disparaître voilà pour moi même les pensées sont déjà divisées mais on vit ensemble c'est un royaume scandalisé je pense il y a un royaume le nombre d'enfants je pense qu'il était vous êtes un royaume je pense que vous êtes des enfants nos enfants ils doivent dire Et puis, ils ont dit papa, je suis le papa, je suis le papa. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouh, papa, quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Papa, 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 papa. Je ne suis pas d'arminie, elle ne rentre pas à l'école. C'est une petite chose à dire, il faut que tu t'es pas venu par l'âme. Je ne rentre pas à l'âme. Il n'y a pas un vice envers la taille, mais tu n'es plus une fois que les regrès tu ne le viendras qui. Je ne sais pas combien de choses. Elle veut faire toi. Je suis dans la cellule de bâtir ma scie. Je suis dans la cellule de bâtir ma scie. C'est la Bible qui l'a dit. La justice, elle est quittée sur la barre du droit de Dieu. Vous imaginez qu'on meurt de ça. On meurt de ça. On meurt de ça. On craint Dieu. Non. Il y a quelque chose qui nous parle. Dieu n'est pas votre roi. Dieu qui est le roi qui dirige une maison. Parce que la Bible dit qu'il est un roi. C'est un roi. Il vient dans une maison. Sachant que dans cette maison il y a un roi. Moi je suis son roi. Je suis son roi. Il faut prier. Que Dieu n'exhause pas. Je ne peux pas être honnêté. Je ne peux pas être honnêté. Non. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Les trompes de Dieu baissent. Même dans une famille où il y a des lois de lévitation. Sans Dieu descend. Il brise toutes les lois. Il brise la malédiction. Il brise la pauvreté. Il brise l'angoisse. Il brise la stérilité. Il brise la bouche. Il brise la bouche. Quand Christ a poussé les pieds. La Bible dit qu'il y a une trompe les malédé. Il brise les malédé. Il brise les malédé. Il brise les malédé. Il brise les malédé. Mais alors quand il descend. Quand il descend. Quand il descend. Même ton nom te l'associer. Ne peux rien. Parce que. C'est lui qui est descendu. A un nom. Qui est au dessus de ton nom. La Bible dit qu'il a reçu. Un nom qui est au dessus de ton nom. Après qu'au nom de Jésus. Tout le genou fléchit. Et toute l'âme. Comme est ce que Jésus. L'enseigne. La malédiction doit fléchir. Et tout le genou fléchir. Alléluia. Et toi fléchir. J'aime bien cette chanson. Venez voir. Il y a ici. Plus que. Salaud. Amen. Alléluia. Amen. Pour la salle. Qu'est ce que j'ai dit ? Que j'ai dit ? Venez voir. Il y a ici. C'est la même. C'est la même. Alléluia. Amen. Il est terrible. A Saint-Pérez vous. A Saint-Pérez vous. Nous parlons de quel Dieu ? Tu parles de quel Dieu ? Tu parles de quel Dieu ? Les dieux de ta famille. Les dieux de ton village. Où tu parles du Dieu qui parle. C'est lui qui a vaincu le diable. Parle sa mort. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La mort a vécu le diable. Il y a le diable. Puis il y a l'autre. Il y a le aisle. Il est la même. Il n'y a rien. Et il est la même. Il a rien. Il n'y a rien. Tu es là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc Christ, Christ est toi, est dans ta maison. Il n'y a rien. Rien que je parle de ta famille. Il n'y a rien. Nous, Comment tu conduis ta maison ? Tu n'as pas le temps de la maison. Comment tu l'as fait ? C'est pas rien de problème. Ton mari, ta femme, moi aussi. C'est ça. Alléluia. C'était guère avec mes enfants. Il est tombé. Il faut éviter. Un jour, c'était l'anniversaire des mamans un peu plus tard. C'était l'anniversaire des mamans. C'était l'anniversaire des mamans. C'était l'anniversaire des mamans un peu plus tard. Alors, il y a Manasseh qui était là à l'intérieur. J'avais besoin de Manasseh. J'en vois quelqu'un qui vient là. Alors quelqu'un vient me dire, Manasseh est en train de pleurer. Oh ! Manasseh où est-ce ? On était Manasseh où est-ce ? Il y a un an à la bâle. Il y a un an à la bâle. Il y a un an à la bâle. Quelle intention ? En fait, Manasseh a son édité, il y a un an à la bâle. Il y a un an à la séparation. Il y a un an à la bâle. Il y a un an à la bâle. Mais frère, tu dois exister dans une femme. Il y a un an à la bâle. Amène ? Il doit exister dans une femme. Ça, je jette des fleurs à mon épouse. Il y a un an à la bâle. Il y a un an à la bâle. Il y a un an à la bâle. Quand vous êtes dans ma maison, ce sont des enfants d'une mère me fait. Il y a un an à la bâle. disasters pour qui votre père sa prive à sa crenью court savoir que c'estROGAL. Il y a un an à la bâle. J'ai un an à la bâle. En fait, ugenlle, dans les Tesistenges, il y a un an à la bâle. Il y a des enfants, des enfants. Dieu, ils Jeremy ont des enfants! L'Esprit est un ! Il y a quoi dans papa ? Oh, il y a un docteur à droit ! Fala ! La Bible dit ! Il y a une femme ! Moi aussi, à l'heure de la vidéo, on peut les déclos ! Mon nom, il y a une femme, il y a une femme, le mariage, il y a une femme, il y a un femme, le mariage, le mariage, il y a une femme, en français en français en français en français en français en français est-ce que quelqu'un qui est paché peut dire amen ou toi c'est encore amen c'est lui qui dit amen et pas paché amen amène je suis entusé bzw parce qu'on va toucher ce nation on va la tegen on va les politiciens on va les bien on va les bien parce que on se prépare ils l'aideront ils l'aideront ils lesmbertants ils les Proper pana ils les gouvernement ça doit commencer par les mouvements bon Il faut avoir les soucis de tes enfants, tout ce que nous faisons. Vous imaginez, tout le monde a dit qu'il n'y a rien de spécial. Mais nous avons traversé par l'océan, cette terre de forme. Nous avons traversé par l'océan, mais c'est pour les enfants. On ne sait pas pour les enfants. Ce que tu fais là, c'est pour tes enfants. Ta fierté c'est ton époux. Ta fierté c'est ton époux. C'est ta fierté. Il faut venir. Il y a des frères. Il s'est tenu au revoir. Il ne peut pas prendre des différences. Il y a des trésorations. Il fait obstacle. Je suis là, il verra que la gamme, on est en haut à la gamme de l'arrivée. Moi avec moi ils y en ont. Un. Je suis là, je ne sais pas si mes hélas, je ne sais pas si mes hélas. On a ses tas de jeunes aimes. Je ne sais pas. Je ne sais pas que mes hélas, je pense qu'ils sont dans les lampes de l'arrivée. Mais ils viennent à l'extra-bagages ! C'est quoi le vécu ? Ils ne sont pas là, ils sont partis. Ils ne sont partis, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Alors, tu as l'argent là ! C'est pour acheter les cercaines. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. C'est pour rester de Serqué ! Hein, hein ! C'est Coupé-moi ! Tu m'as dit que je ne peux pas m'échanger. Si j'ai rencontrés, je ne peux pas m'échanger. Tu m'as dit que je ne vais pas m'échanger. M'échanger, cherchez-moi. Tu m'as dit que tu ne veux pas m'échanger. Le mec, t'es pas m'échanger de votre famille, c'est que je l'ai arrêté ? Moi, si je m'échangerai, je m'échangerai, j'ai erfahren d'autres autres âmes, je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as dit que j'allais me dire ! Tu te dis que tu m'échangerai ! Oh, j'en ai... Par rapport à mon Dieu, c'est sympa, c'est un médecin. Mais, à l'église, tu es le premier ministre. Et puis, quand on commence à prier, il y a le besoin d'avoir beaucoup. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas, c'est ça. Que tu sais? C'est lui qui ne prend pas son esprit parce qu'il est sans c'est. Dis-moi, dis-moi. Amen. Je ne veux pas faire ça. 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 Alléluia. Amen. Je suis en train de faire ça. Amen. Aïe, aïe. Marina Maty. On n'arrive pas à décoller. Le pays n'arrive pas à décoller. Riez. On ne décolle pas. Nos familles ne décolle pas. Riez. vous en consentin de votre garage. Ca ne s'est pas bien vanity car j'attends beaucoup d'économiques. à tous lesètres. Il n'y a pas besoin de justice. Il n'y a pas besoin de justice et de pire les games. Il n'y a pas besoin de justice et de pire les scribes. Il n'y a pas besoin de justice. Ah oui. Il n'y a pas besoin d'enseignement. A- bringe-je, présente une lakesπазure. Pas de justice. L'injustice, c'est ce qui règne dans nos vies. Les poïsme, les poïsmes, les poïsmes, non plus. J'ai besoin d'accumuler à trois personnes, je ne vais pas me dire ce que papa dit c'est là, je dois me remonter, je dois me changer, je dois suivre les pensées de Dieu, je dois suivre les pensées de Dieu, ma femme n'est pas mon ennemi, mon mari n'est pas mon ennemi, les enfants ne seront pas mes sénés, je ne vais pas me dire ce que tu as vu, non ma belle famille, je dois l'aimer, je dois aimer ma belle-mère, je dois aimer ma belle-mère, ainsi va la vie, la justice au sel, la justice au sel, comme mon chef, la femme, moi aussi, j'aime bien l'histoire de la femme avec des juges unique, bien que cette histoire est plus liée à la prière, mais je voudrais t'en parler à tous, des quatre attitudes de ce point, la prière m'a dit qu'il est un juge unique, il n'avait peur de personne, même pas, un mauvais juge, cet homme, chaque fois la femme va aller vers les juges, je voudrais t'en parler, je voudrais t'en parler, je voudrais t'en parler, je voudrais t'en parler, parfois il faut écouter ce que dit ta femme, il faut être sensible, peut-être c'est que ta femme me réclame, c'est pour l'intérêt général de moi, combien de personnes écoutent ta femme, combien ? mais je ne sais pas si tu es à la pape, ici à l'église tu es papa, tu es thé, ce que tu es à la pape, on a donné d'ailleurs, la pape, avec, la pape, tout le monde est la pape, féminin, masculin, je viens de l'autel, je veux dire qu'il faut, je veux dire qu'il faut, Que je suis dans le personnage. Et je suis dans le personnage... ...la papa ! La papa... ...le n'est pas le papa, ...le n'est pas le mariage... ...le n'est pas le Dieu. ...le n'est pas le mariage, ...le n'est pas le mariage. les chapeaux font la châpeau il s'est un tout les sont les ont les châpes ils me sont appris avec les sacs tu es un musulé et je mets une sainte pour ne pas pouvoir tourner si je peux tourner les soucis tu ne signifie pas les soucis tu ne signifie pas vous savez que vous enjeu mes soucis les soucis les soucis il faut que la personne soit transpirante Amen Donc, tu écoutes ta femme Où est-ce que ça commence ? Je vais me donner Si je suis là, il y a quelque chose que tu n'as pas vu Il faut détecter notre sang Apoche-la Mais là, ça y est Je suis là, je suis là C'est quoi tes juges ? Parce que la femme Elle est comme cette femme Qui dérangea à tout moment le juge Chaque jour Mais si ces juges-là Un mauvais juge Qui n'avait de l'égard pour personne Un jour, elle a dit Finalement, je suis trop armé Je vais quand même l'écouter Et rendre un juge Je ne vais pas t'aimer que la femme Je vais pas t'aimer que la femme Mais toi, tu es à toi Non, tu es à toi 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 Et tu es à toi Tu es à toi Bon, approche-la Mais là Tu ne m'en prie Mais c'est Je n'ai pas dit Tu réponds avec un mot C'est une intimidation. 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 qui est tout au monde souvent pas mal pas mal à souverain il y aurait eu je suis au quotidien c'est c'est comme un trébat les gens qui sont par non je ne vais pas toi je me rôles il y a à tous les voyages maman maman et vous allez voir que il y a des larmes vous allez vous mettre à vous c'est le trône de Dieu c'est Dieu qui va commencer à gérer votre vie Dieu va commencer à gérer votre vie arrête parce que Dieu sera le roi de votre famille il n'y a que deux drônes les diables dans plusieurs maisons et dans plusieurs familles chrétiennes c'est le roi de votre famille c'est le roi de votre famille il n'y a pas d'unité il n'y a pas d'unité il n'y a pas d'unité je n'existe pas c'est le roi de votre famille tu n'existes jamais il n'y a pas d'unité je n'existe pas l'harmonie la cohésion Dieu est là il faut crier il n'y a pas d'unité 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 c'est parmi les nations que Dieu a choisi un peuple consacré qu'on appelle aujourd'hui épouse elle a été trouvée parmi les nations tu es une nation tu es une nation dis à ton voisin que tu es une nation c'est une âme c'est une sa personne il n'y a pas d'unité il faut cette année C'est parti.